Donc nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'origine, mais tout ce que je peux dire, je peux dire que d'office peut-être le court circuit est exclu parce que le bâtiment ne présentait pas, il n'y a pas d'électricité. Dans le bâtiment c'est un chantier donc il n'y avait pas encore d'électricité. C'est tout ce que nous pouvons dire. Nos dangers c'est des dégâts. Ce qu'on constate c'est vraiment des dégâts parce que le bâtiment concerné c'est l'amphithéâtre de 500 places du bloc sciences et technologies. Ce qu'on constate il y a vraiment des dégâts parce que le coulage tout s'est affaissé et tout ce qu'il y avait là-dedans, l'échafaudage et les poutrelles tout ça est perdu et voilà tout ce que nous constatons. En tout cas c'est des dégâts matériels que nous constatons. Nous sommes tous surpris par cet incident qui a surpris tous les membres de l'université à centre-sec de Géguinchor parce que vous constatez il y a les étudiants qui sont là, il y a l'administration et il y a les sapeurs-pompiers qui sont venus pour atteindre le feu. Comme je l'ai dit, nous ne connaissons pas certes pour le moment les causes de cet incident mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui les seuls responsables c'est le gouvernement parce que vous êtes sans savoir que ces sentiers-là durent ici depuis 2015. Donc s'ils avaient terminé ces sentiers aujourd'hui, nous n'allons pas avoir cet incident. Donc nous demandons à l'État, nous faisons aussi un clic de queue, que le gouvernement voire l'État vienne finir ces constrictions qui perdurent. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit au début, tout le monde est surpris. Donc ça pouvait, personne ne sait s'il y avait d'autres bâtiments qui étaient à côté, les pavillons ou bien les salles de classe ou bien l'électricité aussi. Donc ça pouvait causer d'autres dégâts.